Vous aimeriez revenir sur cette histoire de chien présidentiel ? Oui, si ça vous ennuie pas, on en a parlé hier déjà, tous ensemble, mais ça a pris des proportions incroyables dans la journée, cette histoire de chien, quand même. Parce que c'est vrai que nous, on en a parlé, avec humour, professionnalisme et détachement, comme d'habitude. Alors, chez les concurrents, ça faillote. Et comme on est dans le canin, je peux vous dire qu'il y a de la lèche. C'était quand même sympa comme info, non ? Oui, mais je ne dis pas le contraire. Mais attention, nous, on a confié la mission à Stéphane. Alors bon, c'est pas le type qui s'emmerde avec des détails canins. Les chiens, il les mangeait cru et vivant. Quand ils étaient guérilleros au Salvador. C'est de là que lui vient son humour, parce qu'on rit au Salvador. Henri Salvador, non, c'est pas... Ah, oui, 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 c'était bien tenté. Alors, on a parlé des chiens et des autres présidents, par exemple. Et puis après, on est passé à autre chose, à la route, la météo, chez un cas le bazar, quand même. Et comme on dit, il caresse de cas, ça ne ramène que des puces. Bon, il paraîtrait même que le chien est déjà attaché au président. Te m'étonne, le cleps, il vient de passer de la SPA, au cantine de l'Elysée. Ça sent quand même la croquette VIP, le franlic haut de gamme, quand même. Le type du journal a même rajouté « Regardez comme il s'apprécie ». Ah oui ? Ben oui, quand il se regarde, il remue la queue. Tous les deux. Il y en a un, ça se voit moins, il est noir. Que va-tu faire avec ce chien, le président, à votre avis ? Ben, il va le sortir, il va ramasser ses croquerottes, et puis il va les mettre dans un toutounet. Je suppose. Un toutounet ? Un toutounet, c'est le petit sassac pour mettre les croquerottes du chien. Voilà. Parce que le mobilier de l'Elysée, il a déjà bien morflé avec Tommy Sarkozy. Et ceci dit, en passant, c'est nous qui ont payé le nettoyage de la moquette. Et au prix du maquillage, j'aimerais pas voir la facture pour le tapis. Alors, je ne sais pas si c'est la peine de vous mettre dans cet état-là, quand même. Ben, écoutez, vous avez sans doute raison, mais c'est quand même pas comme si un type dans le sud-est asiatique avec une coupe de cheveux de merde s'amusait avec des missiles parce qu'il a eu la boîte de jeux Playmobil Dictateur à son anniversaire, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Tenez, dans le genre, info importante qu'on a raté, qu'est-ce que j'apprends en fin de journée ? Robert Rue a annoncé qu'il se retirait de la vie politique active. Ah ! Hein ? Vous voyez ? Ce sont ses propres mots. Attendez, je vous le répète, parce que ça m'a fait ma soirée. Robert Rue se retire de la vie politique active. Active, active, active. Vous avez déjà vu bouger Robert Rue, vous ? S'il bougeait facilement, il ne serait quand même pas appelé « Huuuuh ! » C'est ce qu'on devait lui dire quand il était petit pour qu'il avance. Allez, Huuu, Robert ! Tu m'étonnes que tu deviens coco au présent. Ben, tout ça pour vous dire qu'on disait que dans la politique du gouvernement, il y avait un loup. Tout ce qu'on peut dire maintenant, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un kien. Allez, faites-moi plaisir, soyez heureux, au moins pour aujourd'hui.